Musique Parce que moi je suis arrivée ici en 475, de Saint-Martial dans les Cévennes. Mais je travaillais à Sumen, à la compagnie industrielle de tissage, avec des laines qui arrivaient de Roubaix. Nous étions 200 filles à peu près, et non, 200 hommes pour le tricotage, le montage. Puis les filles, elles me faisaient toutes les petites machines. Ça consistait à faire le montage des pulls, et tout ça c'était une machine qui tournait. Rien à voir avec la machine à piquer en fond de pandalons ou en fond de pulle. C'était le remaillage. C'est-à-dire que chaque poinçon dans chaque maille, ça tournait. Et on avait un cône, et un fil serré, donc ça faisait quand même une bonne couture plate, impeccable. Bon, il fallait suivre les mailles. Moi, j'étais au col, j'élevais homme, GVH. Et cardigan V, femme. Alors, on disait, c'est le V, femme. Déjà, il fallait abrégé. Bon, ensuite, j'ai commencé à 14 ans, mais en tant que, vu mon âge, j'étais un apprentissage. Au bout de trois mois, il fallait faire le rendement. Mais on était côté toujours apprenti. Alors, on était déclaré, bien sûr, à l'époque, c'était en 62 ans, on était déclaré. Mais quand on arrivait à faire le rendement, on avait une partie fixe horaire, plus temps par pièce. Pour nous encourager à en faire toujours plus. Mais ce n'était pas le travail à la chaîne, parce qu'on était assis, assises, les filles, donc, et c'était quand même... Alors, on avait une autre machine, un chariot orange. D'un côté, le travail à faire, et l'autre côté, le travail fait. Et on avait une femme qui passait, qui s'appelait Jeannou. Elle aimait, c'était Jeannou, mais il fallait l'appeler Jeannou, parce qu'elle n'aimait pas son prénom. Bon. Ensuite, les années ont passé. Quand j'ai eu 27 ans, on s'est mariés avec Guirousset. Après s'être rencontrés dans un bal populaire. Bien des gens ont dit, ils se sont connus par petites annonces sur le journal, c'était faux. Ça, c'est entre parenthèses, hein. Bon. Alors, les vêtements, je les ai attaqués. J'avais quand même quelques notions, parce que quand j'étais gamine, j'allais à nager le week-end chez mes grands-parents. Alors qu'on faisait les petits bords, les petits... On avait vite assez de ce travail, mais on rigolait parce que c'était... Le samedi. Non, pas le samedi, on allait à l'école. Le dimanche, on me faisait faire le plus facile. Mais je savais me servir d'une serpette quand même, hein. Puisque j'étais native des paysans, hein. Travailler à une usine, c'était autre chose. Mais native de la campagne, on se sentait bien. Alors, quand on se trouve enfermé, l'été ça va, mais l'hiver, vous partez de nuit et vous rentrez de nuit. Alors, il faut attendre toute la semaine, je trouve samedi pour voir le jour à sa maison. C'est pénible, hein. C'est long. C'est long. Mais bon, les trimestres passent. Si vous arrêtez 15 jours, on ne compte pas, hein. Vous êtes en maladie 15 jours, 8 jours. Bon, des gamins qui ont 15, 16 ans quand même. Surtout qu'il y a les collections été, collections hiver. Alors, le jour que la collection était, comment dire, il y a plus de boulot, plus de commandes. Alors, on ne nous demande pas 8 heures à faire, mais on nous demande 9 heures. Et s'il y a quelque chose qu'il faut presque envoyer, 4 heures le samedi. C'était pas le bagne, mais il fallait bosser. Mais bon, c'était un bon... Et si le patron gagnait un peu, il nous faisait un cadeau à la fin de l'année. On avait un petit coffret, un petit... Et l'année que... Une grande boîte de chocolat comme ça, et un à chacune. Alors ça, quand même, on n'a pas aimé. Parce que... Il leur me fallait une petite boîte avec 10 chocolats. Bon, mais ça, c'était comme ça. Et on ne cherchait pas à comprendre. Il n'y avait pas de syndicat. Pas de... C'était pas du tout la... La façon de travailler des gens d'aujourd'hui. Il n'y avait rien voir ces vieux comme le monde de ça. Mais moi, je me rappelle parce que... Alors ici, à la campagne, ça a été autre chose. Bon, il a fallu vendager, mais pourquoi pas. Il faut faire ceci ou cela. Moi, on me dit, tu suis... La dame qui est à côté, c'est une travailleuse, elle sait le faire et tout et tout. Tu sais ce qu'elle fait. C'était donc... Une personne, une voisine qui était vraiment habile et tout. Ah ben... Il faut aller vendager. Bon... C'est bien qu'il y ait du mistral parce que ça sèche le terrain. On s'enfonce pas. Et ça... Ça évacue les moustiques. Mais le jour, il pleut. Il faut ouvrir la souche. On se mouille comme des rats. C'est le mot. Et puis après, les moustiques, ils sortent de là et on l'a dit, il faut attendre onze heures pour avoir un rayon de soleil. Bon, mais ça, c'est autre chose. Puis en 93, voilà qu'il nous arrive. Un garçon qui est arrivé par là. Il s'appelait Amaury. Bon, Amaury. Son joli prénom, je dis à mon mari. Alors, il a déclaré bien sûr qu'il lui a demandé ses papiers et tout. Alors, il nous fait Amaury de Cateux. Alors, je dis, vous êtes le noble ? Pfff... J'y attache aucune importance. Bon, peut-être, mais... Deux. Petit deux, c'est donc... Alors, j'ai travaillé avec une femme qui s'appelait Mme Gouberdon. Elle... Elle rigolait souvent, souvent. Elle nous faisait des plaisanteries et le temps passait plus vite. Surtout quand il faisait mauvais temps, qu'on se mettait dans la boue... Elle me disait, tu demandes ceci, cela et le reste. Et bon, je n'osais pas. Parce que, quand même, il ne fallait pas pousser non plus. Bon, ça a passé, ça a duré trois semaines. Bon, mauvais jour, bon jour, ça allait. Le dernier jour, on s'est dit, bon, entre midi et une heure et demie, il faut faire un gâteau à la nana. Il sera bon, mauvais. On le portera à la vigne et on le mangera à la vigne. Et ça, ça s'est passé là-bas, au FESC. Comment ça ? Au FESC. Pas loin de, on va dire, M. de Radie et tout ce genre-là. Vers un peu le cimetière, tout ça. Alors, on s'est assis. La benne était pleine. Monsieur machin, mon mari allait partir à la cave. On s'est assis. Et on avait rigolé parce qu'il y avait un couteau, il y avait le gâteau. Il y avait... Il était plutôt mou, mal cuit, mais ça ne fait rien. C'était bon. Et puis, c'était le dernier jour. Donc, on pouvait souffler un peu, trois semaines. Parce que ce n'est pas le tout. Mon mari est monté à la cave. Les ouvriers allaient reposer chez eux. Mais moi, j'arrivais à la maison. Je disais, qu'est-ce que tu fais pour manger demain ? Alors, au jardin, il y avait des haricots verts. Après une journée de vitre, aller encore ramasser des haricots verts. Mais c'est pénible. Puis, il me fallait combiner. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'avais fait des provisions avant. S'il n'y avait rien, j'avais une boîte de conserve. Mais les boîtes de conserve, pas trop. Alors, il y avait des trucs de mon jardin. Pourquoi j'ai là-dessus ? Alors, bon, ça, avec ça, ça peut faire ça. Et tout ça. Bon, on a fini tout ça. Mais, à Maurice 2, 4e, il en a entendu. Alors, des fois, on l'a appelé l'aristo. Des fois, on l'a appelé le parisien. Des fois, à la fin, on lui a dit, ben, c'est le parisien libéré, maintenant. Il rigolait, mais bon, il devait se dire, c'est femme. Bon, ben, voilà. C'était les vendages en 1993, chez Monsieur Kéroussel.